Voilà, madame la coordinatrice, aujourd'hui vous êtes là à la chambre de commerce pour organiser des échanges à propos de l'acte 3 de la décentralisation. Qu'est-ce qui vous motive ? Nous, ça fait déjà plusieurs mois, nous nous réunissons régulièrement. Mais avec l'acte 3 de la décentralisation, nous nous sommes dit qu'il n'y a eu pas d'informations à notre niveau. Donc il faut qu'on s'organise pour partager ces informations. On a déjà fait quelque chose au niveau de notre siège, le siège de la paire. Et c'était tellement intéressant qu'on s'est dit qu'il faut partager ça avec d'autres couches de la population. Et nous avons initié cette rencontre où tout le monde est convié. Aussi bien les partis politiques, les partis politiques de tous bords, les leaders d'opinion, les chefs religieux, les chefs coutumiers, les jeunes, les femmes, tout le monde ont été conviés à cet échange sur l'acte 3 de la décentralisation. Aujourd'hui, nous avons convié deux facilitateurs. Quelqu'un qui nous vient de l'extérieur, Wali Ndiaye, qui va nous parler globalement des anges de la décentralisation, de l'acte 3 de la décentralisation. Mais nous avons pris quelqu'un de nous qui a eu à participer aux différentes réunions à la préfecture pour nous expliquer également ce qui s'est passé au niveau de notre région et surtout au niveau de notre département. Madame, aujourd'hui, quelle est l'importance de la mise en œuvre de l'acte 3 de la décentralisation ? L'importance aujourd'hui, c'est la communalisation intégrale. Toutes les collectivités locales vont devenir des communes, mais également l'érection des départements en collectivité locale. Il n'était pas prévu de supprimer les régions. On voulait laisser les régions comme collectivités locales intactes. Mais tout dernièrement, nous avons eu le vote au niveau de l'Assemblée nationale où les régions ne seront plus des collectivités locales. Cela veut dire que c'est une évolution. C'est pourquoi nous, on a commencé par cette rencontre aujourd'hui, mais nous allons continuer les rencontres parce que c'est une évolution très rapide et nous voulons être au diapason. Et nous voulons que Saint-Louis ne reste pas derrière. Nous voulons être en avant. Cela veut dire que Benno Bokaiakar Saint-Louis aujourd'hui, nous sommes avant-gardistes. Nous voulons former nos jeunes, former les femmes pour qu'ils soient prêts pour les élections à venir. C'est bon. C'est bon. Voilà. Tu vois l'op. Je vous remercie à la coordonnatrice Benno Bokaiakar. Je vous remercie à nous.